Salut les noobs. Oui, je sais, le titre de la vidéo fait un peu peur. Non pas que ce soit une nécessité de chercher à absolument faire un contenu original, mais en fait, ici, jouer avec mes pieds est un poil plus optique de jouer uniquement avec ma voix. Non, ils comprennent pas. Bon, on va revenir à la base. Aujourd'hui, je vais jouer sans mes mains, donc avec ma voix. Et après des mois d'expérience, que dis-je, des mois de travail, de perfectionnement, des journées entières de labeur et de... Quoi ? C'est bon ? Là, le pouce bleu, je peux m'arrêter ? Bref, il est temps de vous montrer la créature, mon nouveau bébé, à la fois l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toute chose. Et ce nouveau bijou de technologie n'est autre que... Attendez, vous êtes tous abonnés à ma chaîne YouTube ? Il y a plein de têtes que je vois pas d'habitude. Alors c'est pour ça que je taffe ? Pour que mes stats YouTube me disent que la plupart d'entre vous s'en branle de l'abonnement ? La prochaine fois, je leur fais un coloriage Disney. Ils vont voir la fibre artistique. Bon, passons. Il est temps pour moi de vous présenter le pédalier. Ouais, je sais, vous attendiez à ce que je dépense l'argent des abonnés dans un voyage, ou alors que je me paye un monteur pour mes vidéos. Mais non, tout est là. Trois touches pour mes pieds. Je réalise pas encore, en fait. Bon, je vous explique tout ça sans trop de théorie, parce que maintenant vous êtes habitués. Je vais, comme d'habitude, prononcer mes sorts et les cellules sur lesquelles je dois cliquer à l'oral. Jusque là, c'est acté, y'a pas de changement. Sauf que maintenant, je vais pas avoir besoin de prononcer les passe-tours et les clics, qui étaient des commandes vocales redondantes, puisque c'est mes pieds qui le feront. Et ça, c'est le futur. Pour ce qui est maintenant de la pédale du milieu, elle me servira à activer et désactiver mon logiciel de commande vocale. Comme ça, je peux vous parler entre les tours sans que mon logiciel cherche à interpréter ce que je dis en commande vocale. Maintenant, c'est pas tout. Je vais profiter d'être le meilleur joueur de DOF. Merde, mon égo. Je vais profiter d'utiliser les commandes vocales pour faire un véritable RP Eniripsa. Comme vous le savez, les sorts de Lenny sont des mots. Et bien, pour faire bien les choses, au lieu de dire mot de frayeur, par exemple, je pourrais dire boue. Bon, vous saisissez l'idée. Ici, on va jouer à DOFUS sans les mains en utilisant des commandes vocales, tout en faisant un RP Eniripsa qu'on peut faire plus facilement grâce à mes pieds. Vous comprenez un petit peu la complexité de faire un titre ? Chaque mot est un concept. Tiens, petit jeu pour vous. En commentaire, amusez-vous à remplacer les sorts de Lenny par des commandes vocales. Ce sera pour le prochain RP. Ça ne peut qu'être enrichissant. Ah, et ça, je les spoil il y a un mois sur Twitter. Alors, suivez-moi si c'est toujours pas le cas. Ça change pas. Bon, je retire juste la grille là pour vous montrer un petit peu l'Eniripsa et le stuff. On est sur le même mode la dernière fois que j'ai utilisé sur un FECA. On est sur une full panoplie corruption. Full panoplie cœur saignant. Ici, un masque Coutoulou. Comme ça, je retire l'ocre. Ici, forcément, un 4 feuilles, un Co-culte et les Dofus, vous connaissez. Je vais montrer un petit peu les dégâts au push, tranquillement. Et puis, voilà, je peux peut-être même déjà utiliser les pédales. Le bouton passe-tour qui est le même que le bouton prêt ici, qui me permet de l'enclencher. Et oui, vous allez voir mes pieds aussi. Alors, bon, j'ai peut-être pas les afficher en gros plan en permanence, mais ça vous permettra de constater que mes pédales me servent. Par contre, évitez de faire des screens et d'en faire un commerce sur Twitter. Je sais que c'est la tendance en ce moment. Pour ce qui est maintenant des dégâts, de la fiole, elle fait environ du 760. Ça fait très très mal. Double mot d'agonie ici. On va mettre un coup de K qui s'approche des 2000. Non, mais ça fait de bons dégâts. Ça fait de bons dégâts. En plus de ça, les résistances sont équilibrées. Le mot furieux ici qui pète la fiole et qui fait quasiment 1500. Non, c'est bon. C'est bon. Là, je pense qu'on est prêt. Juste, il ne faudra pas bafouiller. On a, mine de rien, plus de PA que la moyenne sur une Erypsa. On a 13 PA bien souvent avec le Lapino. Donc, ça fait aussi pas mal d'actions à faire. Si on a déjà deux sorts à deux PA à faire ici, les mots d'agonie, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que les pédales en réalité sont hyper intéressantes. Ça, clairement, avant d'avoir les pédales, ça aurait été impossible. Si la première vidéo, je vous ai montré un Yop-O, c'est parce que le Yop-O doit faire peut-être 3, 4 actions max pendant son tour. Bref, on va s'inscrire en colis et voir si on peut tomber des adversaires intéressants. Ok, contre un Fekka, je n'ai pas prévu pour cette vidéo d'utiliser la variante du mot Jouvence, mais je vais être obligé. Le mot défendu qui permet de débuff. Du coup, si vous m'entendez prononcer Vitamine C, en réalité, c'était pour le mot Jouvence. Forcément. Donc, un Fekka, allez, on va pouvoir se mettre prêt. Il est avec un Ivoir. Hop. Dauphin 9, check. Ok. Plutôt de bonne résistance, ça, il n'y a pas de souci. Et il est niveau 199, par contre. Souris 8. Lapinot. Cochon 8. Flamiche. Bouton 9. Flamiche. Cochon 8. Maîtrise. Cochon 9. Bouton 9. Vitamine B. Bon, j'ai un petit peu bugué, là. Mon logiciel s'est mal mis dès le départ. Il s'est mis aussi sur la fonction dictée. Donc, forcément, j'ai dû mettre le bon mode. C'est un Fekka-feu. Ok. Ourson 6. Vitamine C. Saïda 4. Ton père, c'est un voleur. Poulet 3. Meurs ! Salaud ! Poulet 6. Ok. Bon, je lui ai débuff un petit peu ses armures. Moi, de mon côté, forcément, je mérode en faisant ça. Mais là, ça accélère le combat. Et franchement, c'est un bon boost. Bon, il torche mon Lapino. Ah, c'est pas sympa. En plus, il le fait en se boostant. Saïda 4. Check. Ok. 2900 points de vie sur ce Fekka. Je vais pouvoir le bloquer facilement, par contre, sur cette map. Souris 4. Check. Si aimer est un crime, je plaide coupable. Hamster 5. Meurs ! Souffre ! Idiot ! Hamster 8. Ok, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Souris 4. 915 points de vie sur ce Fekka. Il va peut-être mettre un deuxième ébène. Il s'est bastion, mais j'ai le mot défendu. Donc là, il n'y a pas de souci. Il me semble en plus que ça déboeffe avant de taper. Donc là, c'est son dernier tour de jeu, je pense. Lapin 7. Vitamine C. Poulet 5. Ton père travaille à Nintendo. Ours en 6. Crétin ! Ben, c'est terminé. C'est terminé. Ça s'est hyper bien passé pour ce premier match. Alors, contre un IOP, je vais encore une fois jouer le mot défendu. Mais ici, je vais vraiment devoir me concentrer sur les vitalités et les cooldowns. Je ne peux pas facilement chercher dans la timeline et voir combien de tours encore il reste. Par exemple, une Vita, une Puissance. Bon, on va voir un petit peu son level. Coxnell 7. Check. C'est un IOP niveau 200. Il n'a pas d'ivoire, celui-ci. Il a peu de résistance au niveau de ses résistances terre. Ça va se faire très très bien. Et c'est un IOP feu. D'accord. Bon, je vais faire un petit rush. Je vais essayer de le provoquer. Panda 9. Le pouvoir de l'amitié ! Ours en 11. Flamish. Maîtrise. Panda 9. Vitamine B. Flamish. Panda 8. Ok, ici, j'ai oublié de bien me booster pour monter 1. Il va rester en son coin, vraiment ? Boudi, boudi. Attendez, je compte PM. Franchement, il force. Pingouin 9. Couvrons-nous. Bouge-toi. Coxnell 7. Remue-toi. Ok. Vitamine B. Pingouin 9. Ok. Bon, comme ça, je l'atteins mine de rien. Je lui fais quand même du 750-800 x 2. Je n'ai pas bien vu. On sort 3 PA sans ligne de vue. Franchement, c'est plutôt honnête. Focus. Batman 8. Batman 8, check. Là, je l'apprécie. Il est motivé. 2760 points de vie. Ouais, une bonne accumulation. Il y a bien que je le torche, hein, 6 Vita pas. Je vais vous montrer ça, mais ouais, je pense qu'on peut lui faire bien mal. Séduction. Pingouin 8. Soufre. Arme. Dauphin 9. Vitamine C. Et voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit. En fait, il fallait crit. Bon, il faut quand même que je vous avoue quelque chose. C'est que j'ai le vertige. En fait, je ne peux pas monter une certaine distance sans que... Attendez. C'est personnel, ça, en fait ? Non. Ce que je voulais vous dire, c'est que je commence à avoir pas mal de commandes. J'en ai environ 1700. Donc, il arrive que certaines commandes lagent. Et je vous remets un petit extrait du combat d'avant. Mais l'invocation du Lapino, quand j'ai prononcé la commande, je ne sais plus, le pouvoir de l'amitié, eh bien, cette animation est très longue. Je vais vous la remontrer. Mais ça, c'est dû au fait que j'ai beaucoup de commandes vocales enregistrées. Le pouvoir de l'amitié. Cochon 8. Flamiche. Mouton 8. Flamiche. Cochon 8. Maîtrise. Mouton 8. Vitamine B. Abel 6. Check. Ça a l'air d'être un hennifeu. Ouais, il est feu. Il est feu. Avec un stuff un petit peu bizarre. Il est de sang. Il a un ivoire. Mais pareil, on néglige les résistances neutres. Donc là-dessus, je vais me faire plaisir. C'est quoi ce chat-fer fou ? Bon, c'est pas grave. Ici, je vais lui mettre la totale. Lapin 7. Ton père, c'est un voleur. Canard 5. Souffre. Meur. Salaud. Couvrons-nous. Lapin 7. Poulet 8. Ok. Bon, malgré tout, on arrive à faire un bon paquet de dégâts sur Steny qui va pouvoir se soigner. Je le force à s'avancer s'il veut choper des sélectifs en se soignant et en me tapant à la fois. Non, il met un bon coup d'arc corrompu. Ouais, ça fait de bons dégâts. Ça fait de bons dégâts. Mais derrière, c'est vrai que les résistances, c'est un peu léger. Lapin 7. Séduction. Ours en 8. Quick, quick. Je vais te trouer la peau. Souffre. Salaud. Mouton 9. Putain, j'ai essayé de lancer ma commande, ça n'a pas marché. Et j'ai toujours pas mis de coup de cac alors qu'il a 7% neutre. Qu'est-ce que j'ai dans la tête ? Séduction. Poulet 7. Meurs. Arme. Lapin 6. Souffre. Et bouge-toi. Je sais pas, j'ai pas checké s'il y avait un mode régène ou quoi. Ah, il y a un mode régène. Il y a surtout un argenté scintillant. Ça coûte cher, l'argenté scintillant. Pourquoi t'as un mode séculaire avec un argenté scintillant, la petite soigneuse ? Non, c'est pas sérieux. Seida 8. Séduction. Seida 6. Meurs. Souffre. Et bien voilà, on l'a notre vidéo jouée à Dofus avec ses pieds. Non, c'est vrai que quand j'ai sorti ma première vidéo jouée à Dofus sans les mains, il y en a beaucoup qui s'attendaient en fait à avoir mes orteils un petit peu dégoûtants comme ça sur mon clavier. Alors que non, vous voyez, c'est à la fois très soft et puis réellement il y a une utilité ici à utiliser les pédales. Mais ça reste bien sûr par commande vocale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Content de ne pas avoir miscliqué des pieds. Si je veux faire un clic et que je sors un passe-tour, ça peut être compliqué pour le combat. En tout cas, n'hésitez pas à payer la taxe avec votre pouce bleu. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch comme d'habitude, où je joue parfois sans les mains aussi. Sous-titrage ST' 501